L'audace de la foi, extrait de l'autobiographie de Georges Muller Chapitre 1er Une jeunesse peu prometteuse Enfance Je suis née le 25 septembre 1805 en Prusse. Mon père élevait ses enfants selon les principes du monde, il nous donnait des sommes d'argent relativement élevées pour notre âge, non pour que nous les dépensions, disait-il, mais pour que nous apprenions à posséder sans dépenser. Il m'arrivait fréquemment de gaspiller mon argent en futilité, puis de dire quelques mensonges à mon père. Il m'arrivait même souvent de prendre l'argent qu'on remettait à mon père et qui appartenait au gouvernement. Mon père fut donc obligé, à bien des reprises, de rembourser de sa poche ce qui me manquait. Je n'avais pas dix ans. Les vols se succédaient. C'est pourquoi mon père décida un jour de compter une somme d'argent qu'il laissa dans la chambre où je me trouvais. Puis il sortit. Me voyant seul, j'en pris une partie que je dissimulais dans mes souliers, entre le pied et la semelle. Lorsque mon père revint, il compta l'argent, s'aperçut qu'il manquait quelque chose, me fouilla et découvrit le larcin. La punition que je reçus à cette occasion fit peu impression sur moi. Elle m'amena surtout à réfléchir à la façon dont je pourrais une autre fois m'y prendre avec plus d'habileté. Ce ne fut donc pas la dernière fois que je me rendis coupable de vol. J'avais dix ans et demi lorsque je fus envoyée à Halberstadt pour y commencer des études classiques en vue d'entrer plus tard dans l'université. Mon père me destinait à devenir pasteur. Il ne pensait pas au service de Dieu, mais voulait que j'aie plus tard une belle situation. À Halberstadt, mon temps se partageait entre l'étude, la lecture des romans et la dissipation, malgré ma grande jeunesse. J'y restais jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est à cette époque que je perdis ma mère. La nuit même où elle se mourait, ignorant son état, j'occupais mon temps à jouer aux cartes jusqu'à 2h du matin. Le lendemain, un dimanche, j'allais dans un cabaret avec des copains. Puis, à moitié ivre, nous avons parcouru les rues de la ville. Le lundi, j'assistais pour la première fois au cours d'instruction préparatoire à la confirmation. C'est à peine si j'écoutais ce qui fut dit. Lorsque je regagnais ma chambre, je trouvais mon père qui venait nous chercher, mon frère et moi, pour assister à l'enterrement de ma mère. Cette épreuve ne fit pas d'impression durable sur moi, et je continuais à m'enfoncer toujours davantage dans le mal. Trois ou quatre jours avant ma confirmation, et par conséquent, avant mon admission à la Sainte Seine, je me rendis coupable d'un péché grossier. Et la veille même du jour où je fus confirmée, alors que, selon la coutume, je confessais mes péchés au pasteur dans la sacristie, je les volais délibérément d'une partie de ce que mon père m'avait donné pour lui. C'est avec ces sentiments, et alors que j'ignorais la prière, la repentance véritable, la foi, le plan du salut, que je fus confirmée et que je m'approchais pour la première fois de la table sainte le dimanche, qui suivit Pâques en l'année 1820. Toutefois, je restais à la maison l'après-midi et le soir, et je pris la résolution d'abandonner mes vices et d'étudier davantage. Cependant, comme je ne comptais pas sur Dieu mais seulement sur moi-même, ces résolutions restèrent sans lendemain, et je ne tardais pas à devenir plus mauvais encore. Jusqu'en juillet 1821, l'étude et les plaisirs se partagèrent mon temps. Ces derniers avaient pris la plus grande part. Je jouais du piano et de la guitare, je lisais des romans et fréquentais les bistrots, malgré toutes mes fréquentes résolutions de changer de vie. Je dépensais souvent en plaisir l'argent destiné à mon entretien, et je fus à plusieurs reprises plongée dans l'embarras. La fin me poussa même un jour à voler la ration d'un soldat de passage, logé dans la maison que j'habitais. En juillet 1821, mon père fut nommé près de Magbou. Je le suppliais de me faire quitter Albertstadt pour entrer au collège de Magdebourg. Je pensais que, séparé de mes compagnons de débauche et éloigné de certains pièges, j'arriverais à vivre une vie meilleure. Mon père est consenti. Mais comme je ne demandais pas l'aide de Dieu, je continuais à descendre la pente du péché. Je m'installais alors dans la propriété paternelle, où je vécus presque sans surveillance. Chargée de percevoir pour le compte de mon père de fortes sommes qui lui étaient dues, je donnais les quittances de l'argent reçu, mais j'en prenais une bonne partie pour moi, faisant croire à mon père qu'il n'y avait eu qu'un règlement partiel. Deux fois, je suis allée en ville, logée dans les hôtels de luxe, et j'y ai dépensé tout mon argent. Je suis descendue un jour à l'hôtel dans un village des environs de Brunswick, et j'ai vécu sans compter. Au bout d'une semaine, le propriétaire soupçonneux présente sa note. Comme je suis incapable de la régler, je dois laisser mes meilleurs vêtements en gage. C'est de justesse que j'évite la prison. De là, je me rends à Wolfenbottel, à quelques huit kilomètres, et je m'installe confortablement à l'auberge comme si j'avais les poches bien garnies. J'y reste deux jours. Puis, je songe au moyen de disparaître, car cette fois, je n'ai plus rien à laisser en gage. Au matin du troisième jour, je sors tranquillement de la cour. Une fois dehors, je me mets à courir. Mais on m'observe et on me rappelle à grands cris. Je dois revenir et expliquer ma situation. L'aubergiste est sans pitié. Il me fait arrêter et on me conduit à la gendarmerie entre deux soldats. L'officier me fait subir un long interrogatoire qui dure trois heures. Puis, il me fait conduire en prison. Ainsi, à l'âge de 16 ans déjà, je me trouve enfermée avec des voleurs professionnels et des assassins et soumise au même régime qu'eux. On me garde 25 jours en prison, jusqu'à ce que mon père ait envoyé l'argent nécessaire pour payer l'aubergiste, mon séjour en prison et mon voyage de retour. Après m'avoir très sévèrement punie, mon père m'emmène avec lui à Schoenbeck. Je m'applique à reconquérir ses bonnes grâces. En apparence, ma conduite devient exemplaire. Aussi, très peu de temps après, il a tout oublié. Cependant, mon cœur est resté le même, foncièrement mauvais. Je reste deux ans et demi au gymnase de Nordhausen. J'y étudie avec zèle les classiques latins, le français, l'histoire, l'allemand. Étant en pension chez le directeur, je gagne rapidement son estime par mon travail et ma conduite. Il m'amène dans ses promenades pour converser avec moi en latin. À cette époque, j'ai pris l'habitude de me lever à 4 heures, hiver comme été, et d'étudier toute la journée jusque vers 10 heures du soir. Tandis que ma bonne conduite apparente me valait l'estime de mes semblables, je ne me souciais pas de Dieu et je vivais secrètement dans le péché. La parole de Dieu ne m'intéressait pas. Je possédais à peu près 300 livres, mais pas de Bible. J'accordais bien plus d'importance aux œuvres d'Horace et de Cicéron, de Voltaire et de Montaigne, qu'aux livres inspirés. À plusieurs reprises, je m'étais dit qu'il me fallait changer de conduite et devenir un autre homme. Ces pensées me tracassaient surtout lorsque, deux fois par an, je communiais avec les autres élèves. J'essayais de me changer. La veille du jour où je devais communier, je m'abstenais de certaines choses. Le jour venu, j'étais sérieux. À une ou deux reprises, alors que j'avais dans la bouche le pain, symbole du corps brisé, je promis de devenir meilleur, pensant qu'à cause de ce serment, je serais amenée à me réformer. Mais, dès le lendemain ou le surlendemain, je retombais dans le mal. Je devenais de plus en plus corrompue. Je pouvais maintenant mentir sans rougir. La vie déréglée que je menais m'avait amenée à contracter des dettes que j'étais incapable de payer, puisque mon père pouvait tout juste subvenir à mes frais d'études. Un jour, je reçois de lui une certaine somme d'argent. Je la fais voir intentionnellement à mes camarades. Peu après, je prétends qu'on a forcé la serrure de ma malle et qu'on m'a volé. Pour détourner les soupçons qui auraient pu se porter sur moi, je brise aussi la boîte de ma guitare. Simulant la frayeur, je me précipite à demi-vêtue dans la chambre du directeur pour lui signaler le vol dont je viens d'être victime. On me plaint fort, et des amis se cotisent pour m'offrir l'équivalent de la somme que je prétends avoir perdue. En même temps, et pour la même raison, j'obtiens des gens à qui je dois de l'argent de nouveaux délais. Mais mes agissements malhonnêtes me rendent suspect et le directeur me retire sa confiance. J'admire la patience de Dieu à mon égard. Aussi, sa bonté, s'il avait permis qu'on appelle la police, j'aurais été rapidement découvert. Pour plusieurs raisons, et l'indignité de ma conduite en cette affaire n'étant pas la moindre, je fus heureux de quitter cette école pour l'université. Je touchais enfin au but que je m'étais proposé. J'étais désormais membre de l'université, et j'y avais été admis avec une mention très honorable. Par là, j'obtenais le droit de prêcher dans l'église luthérienne. Et cependant, j'étais toujours aussi malheureux, toujours aussi éloigné de Dieu. J'avais pris, en arrivant à Halle, les plus énergiques résolutions. Désormais, j'allais aiguiller ma vie dans une toute autre direction et changer de conduite. Il le fallait absolument, pensais-je, et cela pour deux raisons. La première, c'est que je supposais qu'avec mes vices, aucune paroisse ne voudrait de moi comme pasteur. La seconde, parce que je savais que sans une connaissance approfondie de la théologie, je ne pourrais obtenir l'une de ces bonnes cures qu'on réserve, en Prusse, aux candidats qui ont obtenu les meilleures notes aux examens. Hélas, j'étais à peine arrivée à l'université, que toutes mes résolutions s'effondrèrent. Plus que jamais auparavant, j'étais maintenant mon seul maître. Aucun contrôle ne s'exerçait plus sur moi. J'étais maintenant étudiant en théologie, et pourtant je retombais dans mes habitudes vicieuses. Lorsque je n'eus plus d'argent, j'empruntais sur gage, et je me séparais de ma montre, de mon linge, enfin de mes habits, ce qui ne m'empêcha pas de contracter encore d'autres emprunts. Cette vie de dissipation, cette vie misérable, était loin de me satisfaire, et je n'y trouvais pas de joie. Mais j'ignorais encore la tristesse selon Dieu, celle qui découle du sentiment de l'avoir offensé. Un jour que j'étais à la taverne en compagnie de quelques étudiants aussi lancés que moi, j'aperçus l'un de mes anciens camarades d'école nommé Beta que j'avais méprisé autrefois, parce qu'il était sérieux et discipliné. Je pensais sur le champ qu'avec de meilleurs compagnons, j'améliorerais ma conduite, et aussitôt je me rapprochais de lui. Or, à ce moment-là, Beta essayait de se débarrasser de son christianisme pour goûter aux joies du monde que jusque-là il avait à peu près complètement ignoré. Moi, qui ne le savais pas, je me mis à rechercher son amitié pour qu'il m'aide à changer de vie. Et lui, par la suite, m'avoua qu'il avait été heureux de mes avances parce qu'il comptait avec mon aide arriver jusqu'au cercle où l'on s'amuse. C'est ainsi qu'à nouveau, mon propre cœur se fourvoyait. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, permit cependant que ce jeune homme devienne pour moi un instrument de bénédiction pour la vie et pour l'éternité. Toutefois, ce ne fut pas de la manière que j'avais imaginée. Au commencement d'août 1825, Beta, deux autres étudiants et moi, nous fîmes le projet de parcourir le pays en voiture durant quatre jours. Ce voyage, qui me coûta quelques-uns des objets qui me restaient, ne fit que développer mon désir d'aller encore plus loin. Je proposais à mes camarades d'entreprendre un voyage en Suisse. Je fis de faux passeports et pour obtenir de l'argent, nous portâmes chez le prêteur tout ce dont nous pouvions nous passer, même nos livres. Beta était du voyage. Le 18 août, nous quittons Halle. Notre voyage dure 43 jours. Nous voyageons presque toujours à pied et c'est ainsi que nous atteignons le Régui. Enfin, je réalise le souhait de mon cœur, je vois la Suisse. J'ai été choisie pour garder la bourse de notre petite caravane. Or, comme Judas, je m'arrange de façon à ne payer que les deux tiers de ce que paient mes amis. À la longue, la fatigue se fait sentir, même dans la contemplation des plus merveilleux paysages. Je suis heureux de rentrer à la maison. Le 29 septembre, nous arrivons à Halle où chacun s'empresse de regagner la maison paternelle. Il me reste maintenant à calmer l'inquiétude de mon père au sujet des dépenses du voyage. J'y parviens en le trompant. Durant les trois semaines de vacances qui suivent, je prends de nouveau les meilleures résolutions. Mais une fois de plus, je dois faire l'expérience que les efforts de l'homme qui s'appuient sur ses propres forces sont inutiles. Dès que je suis de nouveau à Halle avec de l'argent en main, je ne tarde pas à tout oublier. Nous étions alors 12 200 étudiants à l'université. Sur ce nombre, 900 étudiaient la théologie et avaient l'autorisation de prêcher. Mais je crois bien qu'entre nous tous, on n'aurait pas trouvé 9 jeunes gens craignant Dieu. Je ne possédais pas de Bible et je n'avais pas ouvert ce livre depuis des années. Je n'allais que rarement à l'église. Mais comme c'était la coutume, je communiais deux fois par an. Jusqu'au commencement de novembre de l'année 1825, je n'avais encore jamais entendu prêcher l'évangile. Jamais personne ne m'avait dit vouloir vivre selon les enseignements de l'Écriture avec l'aide de Dieu. Bref, je croyais que tout le monde me ressemblait plus ou moins à des degrés différents. Chapitre 2 Un tournant décisif Un samedi après-midi, vers le milieu de novembre de cette année 1825, je rentre de promenade avec mon ami Beta. Il me dit que maintenant, il va le samedi soir à une réunion chez un commerçant chrétien du nom de Wagner. Aussitôt, je lui demande ce qu'on y fait. Mon ami me dit qu'on lit la Bible, on prie, on chante des cantiques et on lit un serment imprimé. Dès qu'il m'a dit cela, il me semble que je viens de découvrir une chose après laquelle j'ai soupiré toute ma vie. Et je dis à Beta combien j'aimerais l'accompagner. Mais mon ami, connaissant mes mœurs légères, hésite, craignant que je m'y ennuie. Enfin, il promet qu'il viendra me prendre le soir même. Nous partons donc ensemble pour la réunion. Ne connaissant pas encore les chrétiens, ni la grande joie qu'ils éprouvent lorsqu'ils voient de pauvres pécheurs s'intéresser aux choses divines, je crois devoir m'excuser d'être venu. Jamais je n'oublierai la réponse du frère. Venez aussi souvent qu'il vous plaira, ma maison et mon cœur vous sont ouverts. Après le chant d'un cantique, le frère Kaiser, maintenant missionnaire de la Société des Missions de Londres en Afrique, s'agenouille pour demander à Dieu de bénir notre réunion. Cette manière de se présenter devant Dieu fait sur moi une impression extraordinaire. Jamais encore je n'ai vu personne s'agenouiller. Jamais je ne me suis mise à genoux pour prier. Ensuite, on lit la Bible et un serment imprimé. En Prusse, il est interdit de commenter les Écritures si un pasteur consacré n'est pas présent. Après le chant d'un nouveau cantique, M. Wagner termine la réunion par la prière. Je sens nettement que malgré tout mon savoir, je serai incapable de prier comme cet homme illettré. Je suis profondément impressionné, heureux, mais je ne saurais expliquer pourquoi. En retournant à la maison, je dis à mon ami, « Tout ce que nous avons vu en Suisse, tous nos plaisirs passés ne sont rien en comparaison de cette soirée. » Je ne puis me rappeler si le même soir, je me suis mise à genoux pour prier. Mais ce que je sais bien, c'est que lorsque je me couchais, la joie et la paix habitaient en mon cœur. Tout cela montre que le Seigneur peut agir de bien des manières. Je suis persuadée que Dieu a déjà commencé son œuvre en moi en me communiquant sa joie, bien que j'aie été encore dans la plus grande ignorance, n'éprouvant ni sentiment de repentance, ni tristesse selon Dieu. Cette soirée fut l'instant décisif de ma vie. Dès le lendemain et presque chaque jour, je retournais chez M. Wagner pour lire la Bible avec lui et un autre frère. Il m'eût été impossible d'attendre le samedi suivant. Dès lors, ma vie change. J'abandonne la compagnie de mes anciens amis, je ne remets plus les pieds dans les tavernes, je renonce à dire des mensonges, bien qu'exceptionnellement, il m'arrive encore de m'écarter de la vérité. J'abandonne aussi l'idée caressée depuis quelque temps d'aller à Paris. Désormais, je ne vis plus de façon habituelle dans le péché, bien que celui-ci réussisse parfois à me dominer encore, mais alors, j'en ressens la plus profonde de tristesse. Je lis la Bible, je prie souvent, j'aime les frères, je vais à l'église avec les sentiments que Dieu demande, et je reste fidèle à Christ malgré toutes les moqueries des étudiants. Ce que n'avait pu faire ni les exhortations, ni les préceptes de mon Père ou ceux de ses amis, ce que n'avait pu faire mes bonnes résolutions, l'amour de Jésus, l'accomplissait en moi et m'amenait à renoncer à ma vie de péché. Quiconque veut trouver la force de vaincre le mal doit la chercher en Christ. Il la trouvera là, parce que sur le calvaire, Christ a répandu son sang pour nous. En janvier 1826, je me mis aussitôt pour la première fois à lire des journaux de mission, et aussitôt je sentis naître en moi le grand désir de devenir missionnaire. Je priais beaucoup à ce sujet, et ce désir ne fit que croître, mais hélas, mon beau zèle ne fut pas de longue durée, et voici pourquoi. Je rencontrais fréquemment une jeune fille aux réunions du samedi soir. C'était la seule jeune personne pieuse que je connaissais, et je n'ai pas tardé à ressentir pour elle un vif attachement. Mon cœur et mes pensées se détournèrent de l'œuvre missionnaire, car j'avais des raisons de croire que ses parents ne lui permettraient jamais de partir en mission. Mes prières devinrent alors froides et formalistes, et bientôt, je ne priais plus du tout ou à peine. La joie du Seigneur me quitta. Cela dura environ six heures. Aux environs de Pâques, j'assistais au départ d'un cher frère comme missionnaire, Herman Bâle, homme érudit et fils de parents très riches, partaient pour travailler parmi les Juifs de Pologne. Pressés par l'amour de Christ, ils choisissaient le champ missionnaire plutôt que la confortable paroisse auprès des siens. Cela fit sur moi une très profonde impression. Je fis une comparaison entre nous deux, et je songeais à mon attitude des jours passés. Moi, j'avais renoncé à l'œuvre missionnaire, et presque au Seigneur lui-même, pour l'amour d'une jeune fille. À la suite de cet examen de conscience, je pus renoncer, avec le secours de Dieu, à cette affection à laquelle je m'étais abandonnée sans avoir prié auparavant et qui m'avait entraîné loin de Dieu. Dès que j'eus pris cette décision, le Seigneur se tourna vers moi, et pour la première fois de ma vie, je me donnais à lui complètement et sans réserve. C'est à cette époque que je commençais à jouir de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ma joie débordait. J'écrivis à mon père et à mon frère pour les supplier de chercher le Seigneur, leur disant combien j'étais heureux. Je m'imaginais alors que s'ils discernaient le chemin du bonheur, ils y entreraient avec joie. À ma grande surprise, je reçus de mon père une réponse où perçait l'irritation et la colère. À cette époque, le docteur Toluc fut nommé comme professeur de théologie à l'université de Halles. Sa nomination y attira aussitôt les étudiants chrétiens des endroits les plus divers. J'éprouvais à nouveau le désir de devenir missionnaire, de sorte que je me rendis chez mon père pour obtenir son consentement. Sans ce consentement, je ne pouvais entrer dans aucun des instituts missionnaires allemands. Mon père manifesta le plus vif mes contentements. Il avait dépensé de fortes sommes pour mes études dans l'idée de terminer paisiblement sa vie à mes côtés dans un presbytère. Et maintenant, il lui fallait abandonner cet espoir. Il se mit en colère et me dit que désormais je n'étais plus son fils. Malgré cela, le Seigneur m'aida à demeurer ferme dans la décision prise. Alors mon père se mit à me supplier avec larmes ce qui fut infiniment plus douloureux pour moi. Cependant, avec le secours divin, je ne faiblis pas non plus. Avant de quitter la maison paternelle, je pus avoir un entretien avec mon frère. Je lui rappelais ma vie passée et lui expliquais qu'à présent, je devais vivre pour le Seigneur qui m'avait délivré et béni. Plus que jamais, j'avais besoin d'argent pour mes deux dernières années d'université, mais je résolus de ne plus recourir à mon père pour mes frais d'entretien. Je ne pouvais accepter son aide puisque je lui enlevais l'espoir si longtemps caressé de vivre plus tard avec moi. Grâce à Dieu, je pus tenir ma résolution. Je continuais de penser à la mission et il me tardait qu'une décision fût prise dans l'un ou l'autre sens. Au lieu d'attendre patiemment et de prier à ce sujet, je décidais de recourir au sort pour découvrir la pensée du Seigneur. Je pris un billet de la loterie royale en disant à Dieu que si je gagnais quelque chose, je croirais qu'il voulait que je parte et dans le cas contraire que je reste. Mon billet sortit et gagna une petite somme. J'écrivis en conséquence à la Société Missionnaire de Berlin, mais ma demande ne fut pas agréée à cause de l'opposition paternelle. Très peu de temps après, il me fut donné de comprendre dans une certaine mesure l'erreur dans laquelle j'étais tombée. Comment quelqu'un d'aussi ignorant que moi aurait-il pu enseigner les autres ? Sans doute, j'étais née de nouveau et je me reposais uniquement sur Christ pour mon salut. Mais je n'aurais pu à ce moment-là exposer clairement les vérités fondamentales de l'Évangile. Il convenait donc que je cherche d'abord à avoir une plus grande connaissance des choses éternelles par la prière, l'étude des Écritures et une vie transformée. Quant à mon impatience d'être fixée sur la question d'une carrière missionnaire, elle montrait que je n'étais pas encore prêt à affronter les difficultés et les épreuves qui l'accompagnent généralement. Or, au lieu d'examiner soigneusement l'état de mon cœur et de mes connaissances à la lumière des déclarations de l'Écriture concernant celui qui enseigne, j'avais eu recours au sort. Pour connaître la pensée du Seigneur, nous devons employer des moyens conformes à la parole de Dieu, la prière, la lecture de la Bible et les indications de son esprit. Approchons-nous de Dieu de façon constante, répétée, lui demandant de nous enseigner par son esprit au moyen de sa parole. Je dis, par son esprit au moyen de sa parole, parce que si nous supposons que Dieu nous conduit à faire telle ou telle chose parce que les faits sont ceci ou cela, bien que sa parole s'oppose à cette décision, nous nous séduisons nous-mêmes. Je dirais ici, en relation avec ce qui précède, qu'il plut au Seigneur de me communiquer, dès le commencement de sa vie en moi, une mesure de simplicité enfantine et une ouverture pour les choses du domaine spirituel. Alors que j'étais encore très ignorant de sa parole et qu'il m'arrivait parfois de pécher en action, je pouvais cependant apporter au Seigneur dans la prière les détails les plus intimes de ma vie, et j'ai fait l'expérience que la piété est utile à toute chose, ayant les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. Grâce à Dieu, bien qu'étant encore très faible et ignorant, je ressentais le désir d'être utile aux autres. Celui qui avait servi Satan avec tant de zèle cherchait maintenant à gagner des âmes à Christ. Chaque mois, j'expédiais ici et là 300 journaux missionnaires. Je distribuais et je vendais un nombre considérable de traité dont je remplissais mes poches pour en disposer pendant mes promenades. C'était l'occasion de conversations avec les pauvres gens que je rencontrais. J'écrivis aussi à la plupart de mes anciens compagnons de péché. Durant trois mois, je faisais des visites à un malade qui ignorait complètement son état de misère et de perdition devant Dieu et qui se confiait en sa droiture et sa moralité pour être sauvé. Peu après, et par la bonté du Seigneur, un changement s'opéra en lui et ses yeux s'ouvrirent. Il m'exprima par la suite à plusieurs reprises sa reconnaissance et me dit que j'avais été le moyen dont Dieu s'était servi pour l'amener à la vérité. Que le lecteur chrétien puisse ici un encouragement à répandre la semence, même s'il ne devait pas voir immédiatement les fruits de son travail. C'est ainsi que le Seigneur dénia commencer à se servir de moi après ma conversion. Il ne le fit que dans une faible mesure selon ma capacité, car je ne comprenais pas encore que Dieu lui-même entretient la vie spirituelle de son racheté après la lui avoir communiqué au moment de la conversion. A cette époque, j'entendis parler d'un instituteur qui faisait une réunion de prière à 4 heures du matin pour des mineurs avant leur travail. Il leur lisait aussi une méditation. Le village où cela se passait n'était qu'à une distance de 8 kilomètres environ de Hall et, pensant que cet instituteur était chrétien, je résolus d'aller le voir. Un jour, il me demanda si je voulais prêcher pour rendre service au pasteur de l'endroit âgé et malade. Je n'avais encore jamais prêché depuis les 15 mois que j'en avais l'autorisation en tant qu'étudiant en théologie. Ce fut le 27 août 1826 à 8 heures du matin que je fis mon premier serment dans une chapelle privée d'abord puis dans l'église paroissiale. L'après-midi, nouveau service. Comme je n'avais pas appris de second serment, il me vint à l'esprit que je pourrais lire le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu en donnant au cours de ma lecture les instructions et les explications qui se présenteraient à mon esprit. Je le fis. À peine avais-je commencé l'explication du verset « Heureux les pauvres en esprit » que je sentis le secours divin et tandis que le serment du matin n'avait pas été simple pour être compris, je remarquais l'après-midi que l'attention était soutenue et que les auditeurs paraissaient comprendre. J'en ressentis une grande joie. Dès lors, je prêchais souvent dans les villes et les villages, mais aucune de mes prédications ne semblait porter de fruit. Je priais si peu pour l'œuvre du ministère de la parole, je marchais si peu avec Dieu, j'étais si rarement un vase d'honneur consacré, utile à son maître et prêt pour toute bonne œuvre » à Timothée 11,21 « Qu'il n'est pas étonnant que le Seigneur n'ait pu accorder de résultats visibles à mon travail. C'est à peu près à cette époque que je jouis pendant deux mois de l'hospitalité gratuite offerte aux étudiants en théologie pauvre, dans le célèbre Orphelinat fondé à Hall par Frank. Les moyens de grâce, c'est-à-dire les prédications édifiantes dont je pouvais bénéficier alors, étaient extrêmement rares. Bien que j'aille régulièrement à l'église lorsque je ne prêchais pas moi-même, j'y entendais rarement annoncer la vérité. Aussi, lorsqu'il advenait que le prédicateur soit le Dr Tollock ou quelques autres pasteurs fidèles, j'ai bien souvent fait 15 à 20 kilomètres à pied pour pouvoir l'écouter. Que ceux qui ont alors porté une prédication fidèle de la parole en soient profondément reconnaissants. Peu de bénédictions dépassent celle-là. Il arrive que le Seigneur soit obligé de nous en priver momentanément pour nous apprendre à l'apprécier. J'assistais régulièrement aux réunions qui se tenaient le samedi soir chez le frère Wagner. De plus, nous nous réunissions entre étudiants le dimanche soir. D'abord, nous fûmes six, mais à mon départ de Hall, nous étions vingt. Après Pâques, ce fut chez moi qu'on se réunit. L'un ou l'autre d'entre nous, parfois plusieurs, priaient, puis c'était la lecture de la Bible ou d'un auteur chrétien et le chant des cantiques. Il arrivait aussi que l'un d'entre nous prononce quelques paroles d'exhortation. Ces réunions ont été pour moi un moyen de bénédiction, soit parce qu'elles m'ont remis à plusieurs reprises dans le droit chemin, soit parce que j'y trouvais un temps de rafraîchissement spirituel. Un certain jour où je me sentais misérable parce que j'avais été infidèle au Seigneur, j'ouvris mon cœur aux frères. Par leurs prières et leurs exhortations, ils me firent retrouver la communion avec Dieu. Je considère que l'obéissance à l'ordre, n'oubliez pas nos saintes assemblées, est une chose essentielle. Même si, sur le moment, nous n'avons pas l'impression de retirer quelques biens de l'assistance aux réunions des fidèles, il n'en demeure pas moins que c'est l'un des moyens que Dieu emploie pour nous garder du mal. La froideur spirituelle résulte souvent de la négligence dans la fréquentation des assemblées. Pour ce qui est d'un autre grand moyen de grâce, la lecture de la parole de Dieu, j'étais tombée dans le piège où tombent généralement les nouveaux convertis qui préfèrent les livres religieux aux Écritures. À aucune époque de ma vie, je n'avais eu l'habitude de lire la Bible. À 14 ans, en classe, j'avais dû parcourir quelques chapitres et c'était tout. Je ne me souviens pas d'en avoir relu une seule page ensuite, jusqu'au moment où Dieu fit son œuvre en moi. À partir de là, j'aurais dû comprendre que je devais la lire et la relire avec prière et méditation chaque jour de ma vie, puisque Dieu lui-même avait condescendu à être l'auteur de ce livre qui révèle ce qui importe au vrai bonheur. Ce livre, inspiré par le Saint-Esprit et écrit par les prophètes, mais dont j'ignorais le contenu. Au lieu de cela, les difficultés que j'avais à comprendre la Bible, le peu de joie que j'éprouvais à la lire, me la firent délaissée. Mon ignorance et mon indifférence subsistaient donc, alors qu'une lecture suivie et accompagnée de prières entraîne inévitablement la connaissance et la joie. Durant les quatre années qui suivirent ma conversion, je préférais donc la littérature religieuse, œuvre d'hommes aux paroles du Dieu vivant. Le résultat fut que je restais longtemps ignorant et incapable de comprendre clairement les points fondamentaux de notre sainte foi. A cause de ces ignorances, je fus longtemps faible, trébuchant souvent et incapable de marcher avec persévérance dans les sentiers du Seigneur. Car c'est la vérité qui nous affranchit de l'esclavage des convoitises. Jean 8, 31-32 Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. La Bible le prouve. L'expérience des saints et notre propre expérience le prouve aussi. Quand il plut au Seigneur en août 1829 de m'amener à l'étude des Écritures, ma vie et ma conduite changèrent aussitôt. Depuis, je n'ai certainement pas été ce que j'aurais pu être, ce que j'aurais dû être. Cependant, par la grâce de Dieu, j'ai pu, bien mieux qu'auparavant, vivre près de lui. Je veux encore ajouter ceci. Si quelqu'un comprend difficilement la Bible, il doit la lire beaucoup, car la lecture fréquente des Écritures fait que nous y trouvons nos délices. Plus nous les lisons, plus nous aimons les lire. Et même si mon lecteur n'avait pas encore la foi, je lui dirais de lire la Bible avec sérieux, mais qu'il demande d'abord à Dieu de le bénir, car Dieu peut le rendre sage à salut. De Timothée 3, 15 à 17 En août 1827, Georges Muller offrit de nouveaux services à une société missionnaire pour travailler à Bucarest. Mais cette ville était au centre des hostilités qui venaient d'éclater entre la Russie et la Turquie. Il reçut donc une réponse négative de la société. Le docteur Toluc me parla de la mission parmi les Juifs. Je lui demandais quelques temps pour prier, pour réfléchir et pour consulter des frères d'expérience. Après l'avoir fait, je n'arrivais à aucune certitude. Je répondis donc que dans l'ignorance où j'étais de la volonté du Seigneur, j'allais faire une demande au comité en priant Dieu de lui dicter sa décision. Après sept mois d'attente, je reçus la réponse. Le comité acceptait de me prendre à laisser comme élève missionnaire pendant six mois si je consentais à me rendre à Londres. Pour obtenir son passeport, il lui faut d'abord être dispensé du service militaire. Il obtient cette dispense au cours d'un voyage à Berlin. Puisque j'ai parlé si ouvertement de mes chutes et de mes transgressions d'autrefois, je veux aussi dire à la gloire de Dieu que durant ce séjour à Berlin, où j'étais perdue dans la foule et sans surveillance, environné de plaisir et de tentation comme jamais auparavant, et avec plus d'argent en poche que je n'en avais jamais eu, je fus cependant parfaitement gardée de choses dont je me rendais généralement coupable quand je n'étais pas encore convertie. Le 3 février 1829, je quittais Berlin. Durant le voyage, je me mis à annoncer l'évangile à mes compagnons. Après avoir passé chez mon père, je débarquais en Angleterre le 19 mars 1929.